Générique Direction à présent la ville de Sidi Bouzid dans le centre de la Tunisie. Là-bas, on ne célèbre pas que le 14 janvier 2011, date de la chute de Ben Ali, mais aussi le 17 décembre 2010. Ce jour-là, le jeune Mohamed Bouazizi s'immole devant le siège du gouverneurat. Par ce geste désespéré, ce vendeur de légumes ambulant veut protester contre les brimades, les injustices, la misère et plus largement contre le manque de perspective d'une jeunesse tunisienne à la dérive. C'est l'étincelle qui provoque un soulèvement populaire d'abord en Tunisie avant de s'étendre à une grande partie du monde arabe. Mais cinq ans plus tard, alors que le dialogue national tunisien a été auréolé du prix Nobel de la paix, les habitants de Sidi Bouzid ne voient toujours pas le fruit de leur évolution. Et si un portrait géant de Mohamed Bouazizi, qui est devenu l'icône de la révolution tunisienne, surplombe le centre de la ville, le quotidien n'a pas vraiment changé. Reportage de Sandro Lutjent et Hamdi Tlili. Mohamed Bouazizi a grandi dans cette rue. Son cousin Hicham n'a pas quitté le quartier et il n'a pas oublié celui. Qui est devenu le martyr de tout un peuple ? Il était plus qu'un simple cousin, c'était un ami. Je me rappelle que la semaine avant sa mort, je lui ai coupé les cheveux. Ici, c'était sa maison. A l'époque, le nom de Bouazizi, ça a évoqué quelque chose de très grand. Pareil pour le nom de notre ville, Sidi Bouzid. Mais maintenant, ce n'est plus rien du tout. Ce ne sont plus que de vieux symboles. Alors maintenant, vous pouvez oublier Bouazizi. Ce n'est plus qu'un prénom et un nom, rien d'autre. Mohamed Bouazizi. Les rumeurs de Sidi Bouzid disent la famille de Bouazizi partie à Tunis ou encore au Canada. L'image du vendeur ambulant, immolé il y a cinq ans, est encore un symbole national. Mais dans la ville, le sacrifice du jeune homme n'a rien changé. C'est toujours pareil. Ceux qui travaillent pour les autorités locales, ils veulent toujours notre argent. Ils me demandent trois dinars juste pour cet emplacement. Après, il me reste quoi ? Moi, si je gagne cinq dinars en une journée, c'est déjà super. A 26 ans, Smaïn est comme tous les jeunes de Sidi Bouzid. Il travaille un jour sur trois et il a hérité du désespoir de Bouazizi. Il s'est immolé pour rien. Maintenant, c'est devenu du chacun pour soi. Une deuxième révolution viendra et moi, j'irai me faire brûler comme Bouazizi. J'ai 20 ans, je suis au chômage. A Sidi Bouzid, plus d'un tiers des jeunes sont au chômage. Le fléau touche surtout les diplômés qui passent directement des bancs de la fac aux chaises des cafés. La région a reçu d'importantes sommes d'argent pour le développement. Les projets sont financés, mais seuls 30% sont en marche. La faute à une trop faible administration locale. On marche avec un rythme un peu lent, mais il n'y a pas les moyens nécessaires pour exécuter des projets avec cette envigure, avec cette enveloppe d'argent. On attend beaucoup de cette nouvelle loi de décentralisation. En attendant, l'État reconnaît son impuissance et les investissements privés n'osent pas venir jusqu'ici. Les Bouzidiens l'ont compris et cherchent désormais à se débrouiller tout seuls. Ils sont des dizaines désireux de lancer leur propre projet à être venus aujourd'hui pour une séance de speed coaching. Des messages d'encouragement que la jeune Manal connaît déjà par cœur. Son projet, elle l'a lancé cette année avec l'aide d'agences de développement. Je suis venue voir ce qu'il y a de nouveau. Moi, je veux étendre mon activité, alors je suis venue chercher des conseils et des idées pour que mon projet passe à la vitesse supérieure. Diplômée pour être prof de sport, Manal a attendu en vain un emploi dans l'éducation nationale. Elle a alors décidé de faire les choses elle-même. Dans son club de gym, il y a un peu de tout et même un spa. On entend tout le temps dire que l'État va lancer tel ou tel projet. Mais il ne se passe rien. Alors les gens sont très contents quand il y a des initiatives personnelles, de nouvelles activités, quelque chose d'original. Je souhaite vraiment que les gens réussissent à lancer de tels projets dans leur propre ville. Si on vient de Sidi Bouzid, pourquoi est-ce qu'on irait lancer nos projets ailleurs ? Ils ont envie de voir plus de nouvelles choses dans leur ville. Un petit succès qui ne cache pourtant pas la désillusion de toute une ville. Pour relancer son économie, la région de Sidi Bouzid attend d'être désenclavée grâce à une autoroute promise en 2011 pour la relier à la capitale. Les travaux commenceront au mieux en 2017, plus de six ans après la révolution. Le Pakistan fait partie des cinq pays qui comptent plus des trois quarts des victimes du terrorisme en 2014, avec l'Irak, le Nigeria, l'Afghanistan et la Syrie. En dix ans, c'est plus de 40 000 victimes qui sont mortes dans les affrontements entre différents groupes djihadistes et l'État pakistanais. La guerre contre le terrorisme, officiellement menée par les autorités depuis un an et demi, n'a pas permis d'empêcher plusieurs attaques de grande ampleur. Le 16 décembre 2014, le Pakistan a été frappé par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Des talibans ont attaqué une école à Peshawar, tuant près de 145 personnes, dont 132 enfants. Les Pakistanais se sont habitués, malgré eux, à composer avec cette pression. Reportage à Peshawar. Avec un million d'habitants, c'est l'une des villes du Pakistan les plus touchées par le terrorisme. Taasidiki et Claire de Buzier. A Peshawar, Mossa commence sa journée par la prière du matin. L'an dernier, il a vu son grand frère, Hassan, mourir dans le pire attentat qu'ait connu le Pakistan, avec 132 de ses camarades de l'école militaire. Depuis, il a repris les cours, mais dans un autre établissement. Je ne pouvais plus retourner à l'école, elle était pleine de sang. Les terroristes ont tué tellement d'enfants, je ne pouvais plus étudier là-bas. C'est pour ça que j'ai changé d'école. Depuis l'attentat, comme la plupart des survivants, il vit dans l'angoisse et fait souvent des cauchemars. Son père nous montre la galerie qu'il a installée à la mémoire d'Hassan. Quelques mois après sa mort, il a quitté son travail de douanier. Pour lui, c'est comme si tout s'était arrêté le 16 décembre dernier. J'ai deux autres enfants dont je dois prendre soin, mais je n'ai plus la force. On a tout le temps peur, surtout quand ils vont à l'école, on ne sait pas s'ils vont revenir vivants ou non. Des centaines de parents comme Morangzeb tentent aujourd'hui de reconstruire leur vie. Certains sont suivis au Lady Wedding Hospital. Le docteur Kifaya Tula fait partie des douze psychiatres qui les accompagnent dans ce long processus. Ils ont des pensées invasives liées à cet attentat, des flashbacks récurrents. Ils ont des symptômes persistants d'hyperexcitation. Ce sont les troubles typiques du stress post-traumatique. En cas d'attentat, la plupart des blessés sont dirigés vers le bâtiment des urgences. C'est l'un des plus importants du pays, celui où a été soigné le plus grand nombre de victimes du terrorisme au Pakistan. Le docteur Abdul Wahad est le chef du service. C'est un accident de moto ? Ça s'est passé à quelle heure ? En trois ans, il estime avoir vu passer près de 5000 victimes d'actes terroristes. Malgré son expérience, l'attaque contre l'école de Peshawar l'a lui aussi bouleversée. Dans notre service, nous avons dû gérer souvent des urgences de masse, mais cette attaque, c'était autre chose, du jamais vu. Parce que c'était des enfants en uniforme, des élèves, des enfants adorables, vous comprenez ? Touchés au cou, à la poitrine, attaqués de manière très brutale. L'hôpital se tient prêt à faire face à un afflux de blessés. C'est l'un des seuls à disposer en permanence d'une importante réserve de sang pour les transfusions. Mais au grand âme du médecin, la sécurité de l'hôpital est toujours insuffisante, alors qu'il est aussi une cible potentielle. Un commando suicide pourrait pénétrer l'hôpital. Si c'est ce qu'il veut faire, n'importe qui de mal intentionné peut entrer ici. Et oui, bien sûr. Ça s'est produit plusieurs fois déjà dans le passé. On peut prendre l'exemple de l'institut médical JINA, à Karachi. Il y a eu un attentat suicide à l'intérieur même du service des urgences. C'est arrivé dans le passé et ça peut arriver ici. C'est un environnement dangereux pour les médecins, le personnel, pour tout le monde ici. Ce sentiment d'insécurité réfrène la vie sociale. Les rassemblements publics et les loisirs en plein air restent rares. Et les habitants s'habituent à vivre dans le risque permanent. On finit par s'habituer aux attaques. Mais si on arrive à tenir bon, c'est surtout grâce à notre foi. N'importe quoi peut se produire n'importe où. C'est à ça qu'on croit. Ma famille me dit de ne pas sortir de la maison, de ne pas aller à tel ou tel endroit, notamment au marché. Alors à cause du terrorisme, j'essaie de rester à l'intérieur le plus souvent possible. L'attaque contre l'école de Peshawar a provoqué une réponse ferme des autorités. Levé du moratoire sur la peine de mort et instauration de tribunaux militaires. Malgré ces mesures, une centaine de personnes a été tuées à Peshawar dans des actes terroristes cette année. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.